Pour cette table ronde, plutôt cette masterclass, mais la table est ronde quand même, qui prélude d'une part à la projection de full metal jacket, petit larsen, et qui surtout survole l'ensemble du focus autour de Stanley Kubrick et la guerre. Et on est évidemment très très heureux et honorés d'avoir la présence de Michel Simon pour nous. Ce temps d'échange que vous allez avoir est un temps rare, profitez-en. Pour nous c'est aussi un temps rare. Et puis n'oubliez pas que cette rétrospective continue demain et après-demain, il y a encore Spartacus, qui n'est pas encore passé, Marilyn Dunn. Donc évidemment, profitez-en pour revoir tous les films. Et surtout après la masterclass, vous aurez toutes les clés pour comprendre ces films-là et les mettre en perspective. Je laisse la parole à Hervé qui va m'introduire plus précisément la masterclass. Merci à tous. La salle presque place, ça fait plaisir. Non, juste avant de laisser la parole à Michel, vous dire, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien, ou encore Michel Simon, le présenter à nouveau. Donc Michel est critique de cinéma. Il a été maître de la conférence à Paris 7 en civilisation américaine pendant plusieurs années. Pendant 30 ans. Vous avez pour votre retraite universitaire il y a quelques années. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Vous êtes producteur aussi de la radio et vous participez depuis aussi de nombreuses années au Masquer la Plume, puisque vous en êtes pour vous dire aujourd'hui que vous êtes le doyen sur Masquer la Plume. Ça fait presque 40 ans. On vient de m'interviewer en disant qu'ils sont tous morts, ceux de votre génération au Masquer la Plume. J'ai l'impression d'avoir fait Verdun. Donc on vient de m'interviewer parce que je suis dernier survivant. Voilà. Je crois que certains vous ont un peu aussi le pape de la critique. Voilà. Et puis... Uniquement François. C'est le seul pape que j'accepte pas d'être. Non, juste pour... Donc vous avez aussi, évidemment, ça fait très longtemps que vous vous fréquentez. Et c'est peut-être une particularité aussi chez vous, c'est que vous avez beaucoup voyagé et vous avez rencontré, fréquenté beaucoup de grands cinéastes. Et vous avez notamment écrit un certain nombre d'ouvrages sur des cinéastes, pas qu'américains, mais pas mal de cinéastes américains ou anglais, comme John Borman. Vous avez écrit un bouquin sur Elia Cazan, évidemment. Vous avez connu. Il y a même eu un documentaire qui a été réalisé sur votre rencontre avec Elia Cazan. Sur José Flosé aussi. Un livre très intéressant. Et puis plus récemment, un livre sur Gencom, la cinéaste néo-zélandaise. Palme d'Or à Cannes pour la leçon de piano. Et puis je voudrais citer et aussi mentionner un de vos derniers ouvrages, qui est Le cinéma en partage, qui est un livre d'entretien que je vous conseille, qui est absolument passionnant. Un livre d'entretien avec les Tépines, et sur lequel vous revenez sur votre expérience de critique, votre parcours, votre rapport à la critique aussi, très intéressant. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Voilà. Et puis dernière chose, évidemment, puisqu'on a demandé à Michel Simon de venir pour Stanley Kubrick. En 1980, Stanley Kubrick a publié un ouvrage sur le réalisateur de Full Metal Jacket. Non, vous. Vous avez publié en 1980, je crois que c'était juste après la sortie de Shining, un ouvrage sur Stanley Kubrick qui, je précise, a été un des premiers grands ouvrages sur le cinéaste, puisque vous êtes un des seuls aussi au monde à avoir fréquenté, interviewé Stanley Kubrick. Ça, c'est important, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'interviews de Stanley Kubrick. Et cet ouvrage, donc, il a de 80 été réédité plusieurs fois et m'enrichi. Et je précise qu'il est disponible à la petite bibliothèque éphémère, qui est disponible donc à la comète, au deuxième étage, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Et directeur de la publication de la Revue Positif, évidemment. 50 ans. Tout à fait. Collaborateur. Mais vous me perturbez. Je suis collaborateur depuis 50 ans. Je suis troublé. Donc voilà. Ça y est, j'ai tout dit ? J'en crois que j'ai commencé à 6 ans, mais non. Bon. Donc beaucoup de choses, un parcours très riche. Bref, juste une dernière petite information sur le déroulé. Donc on va avoir à peu près 45 minutes avec Michel sur « Stenlépibrik et la guerre », toute sa filmographie. Ensuite, il y aura une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure. Si jamais, parmi vous, il y a des gens qui n'assistent pas à la projection qui va suivre de « Full Metal Jacket », vous aurez le temps de sortir. Et puis ensuite, Michel Simon introduira « Full Metal Jacket » pendant 10 minutes, un quart d'heure, tout à l'heure. Voilà. Merci, Michel. C'est à vous, comme on dit. Voilà. « Stenlépibrik et la guerre », puisque c'est le thème, effectivement, de cette manifestation cette année. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que Kubrick croit, comme beaucoup d'artistes depuis 2500 ans, depuis Aristote, que l'art dramatique, c'est le conflit. C'est qu'il n'y a pas de théâtre. Aristote ne parlait pas du cinéma, mais que le conflit est finalement ce qui maintient peut-être l'intérêt du spectateur. Je sais que ça paraît aujourd'hui un peu désuet, puisqu'on est plus fasciné certaines critiques par un plan fixe de 40 minutes ou de deux heures sur un homme qui dort, comme Andy Warhol. Mais Kubrick ne reçoit pas le cinéma de cette façon. Il pense que le conflit est vraiment la source du drame. Et, évidemment, il n'y a pas de conflit plus passionnant, qui illustre mieux que la guerre, qui est le conflit par excellence. Alors, d'ailleurs, la preuve, c'est que Kubrick a commencé son premier film amateur. Il n'a jamais voulu que ce film sorte ensuite. Il a connu une petite exclusivité à New York. Et il a été retiré très vite. Et de son vivant, il a toujours interdit à ce que le film soit montré. C'était « Fire and desire », qui est d'ailleurs pratiquement une illustration de deux grandaines de Kubrick, c'est-à-dire la peur et le désir. C'est-à-dire, au fond, pour être pédant, Thanatos et Eros, chez les Grecs, la mort, la pulsion de mort et la pulsion de vie, représentée par, effectivement, le désir, la sexualité. Ce film était tourné dans un terrain vague à Los Angeles, avec très peu d'argent, sur un scénario original co-écrit par Kubrick, et qui représentait quatre hommes d'une patrouille qui se heurtaient à d'autres militaires. Les militaires des deux camps étaient joués par les mêmes acteurs. Il y avait beaucoup de dialogues philosophiques. Bref, il a détesté très vite ce premier film, qui a été un petit peu apprécié, mais à peine. Et il l'a retiré de la circulation. Depuis, on le trouve même maintenant en DVD, après sa mort, les choses, commercialement, se sont arrangées. Mais ce n'était pas son désir du tout. Donc « Fire and desire », c'est effectivement quasiment un programme. Parce que je pense que Kubrick, je ne crois pas l'avoir écrit, d'ailleurs, dans mon livre, je pense que Kubrick était un homme qui avait peur. Je pense que vraiment la peur est quelque chose d'inhérent à sa personnalité. La peur de tout. La peur des microbes, la peur de la violence, la peur du ratage, enfin tout. C'est un homme incontestablement angoissé et, d'autre part, encore une fois, lié à la sexualité. Et j'en parlerai tout à l'heure, en particulier avec Docteur Folamau. Mais ce film, donc, est son premier film. D'une certaine façon, j'anticipe ce que je dirais tout à l'heure de Full Metal Jacket, mais c'est comme si l'avant-dernier film de Kubrick, il avait voulu refaire, 35 ans plus tard, ce film qu'il avait raté. Et surtout, la grande leçon qu'il a tirée de « Fire and desire », c'est que les scénarios originaux, ce n'était pas son truc. Le deuxième film, c'était « Le baiser du turc », il a rien à voir avec la guerre, qu'il se passe à New York, un film noir, un film criminel. Il n'en était pas non plus satisfait, plus que le premier, parce qu'effectivement, il y a un saut en qualité considérable. Le deuxième film est toujours un film beaucoup plus intéressant, mais c'était encore une fois un scénario original. Et il a compris que créer des histoires, il n'avait pas d'imagination. Il a une grande imagination, bien sûr, mais à partir d'un socle de réalité dont il a besoin. Et en particulier, il s'est tourné vers des adaptations. C'est-à-dire que Kubrick, ensuite, toute sa vie, il a fait 13 films, les 11 suivants, et tous étaient des adaptations d'ouvrages, de romans, de récits qu'il a lus, qui l'ont intéressés, et dont il a pu voir que ça pouvait donner un film. Ce qui prouve, ce qui dément l'idée qu'il faut écrire une histoire originale pour être un grand partiste. Il n'est pas le seul. D'ailleurs, Orson Welles a fait énormément d'adaptations aussi, et Visconti et bien d'autres. Donc, c'est la première leçon qu'il a tirée de ces deux premiers films. Ensuite, il a fait un autre film, un film noir, qui a été remarqué, lui, alors vraiment par la critique, c'est l'Ultime Razia, The Killing, qui est un hold-up sur un champ de course. Je passe rapidement, puisque je parle de la guerre. Et puis, le film qui va le faire connaître dans le monde entier, c'est Les Sentiers de la gloire, qu'il réalise en 1957, d'après un roman des années 30, sur la guerre de 1914, et qui est tout de suite considéré comme un des meilleurs films. Bon, il y a eu, dans les années 30, à l'Ouest, de Nouveau, de Milestone, il y a eu Quatre de l'infanterie, de Pabst, donc il y a eu Les Croix de bois, de Raymond Bernard, donc il y a eu de beaux films sur la guerre de 1914, mais ensuite, la guerre de 1914 avait été un peu oubliée, puisqu'on parlait essentiellement de la guerre de 1940. Mais lui, il revient à cette histoire, Les Sentiers de la gloire, qui a été présentée de façon erronée, à mon avis, comme un film antimilitariste. Kubrick n'est pas un pacifiste, ce qui serait stupide. Je vais peut-être choquer certains pacifistes dans le public, mais si Churchill avait été pacifiste, il aurait laissé Hitler prendre l'Europe, et on serait actuellement sous le joug nazi. Donc il y a des guerres qui sont indispensables à mener. C'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais fait de film sur la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Deuxième Guerre mondiale est une vraie guerre de la civilisation contre la barbarie. Et donc on ne peut pas appliquer le pacifisme à toutes les guerres. Il y a des guerres nécessaires. C'est ce qu'a pensé Churchill, heureusement. Pas les Français, pas les autres, mais les Anglais. Donc il a pensé qu'on pouvait résister par la guerre à Hitler. Donc Les Sentiers de la gloire, ce n'est pas tellement un film pacifiste, mais c'est un film vraiment sur ce que c'est que la guerre, et en particulier, même si Kubrick n'était pas marxiste, parce qu'il était trop pessimiste pour être marxiste, il ne pensait pas au lendemain qu'il chante, mais plutôt au lendemain qu'il déchante, c'est que ce qu'il montre dans Les Sentiers de la gloire, c'est le fossé qui sépare la piétaille, les gens qui trapahutent dans les tranchées, qui se lancent dans des opérations suicides que les militaires gradés veulent entreprendre, au risque de faire mourir leurs hommes pour des positions imprenables, mais pour avoir une promotion, le général veut gagner une étoile de plus, etc. Et donc c'est toutes les maligances de l'état-major pour organiser des attaques suicides, avec, entre les deux, alors les militaires habitent dans des châteaux de Bavière, parce qu'on est en Bavière, c'est des châteaux qui sont supposés être en France, ils dansent des valses, ils vivent très bien, et puis il y a les gens qui, effectivement, vont mourir. Donc c'est une sorte de... c'est la poursuite de la lutte des classes, d'une certaine façon, même s'il n'y a pas de lutte véritablement, mais de la division des classes transférée sur le champ militaire. Et entre les deux, il y a cet officier, joué par Cœur Douglas, qui va défendre ces hommes, quand trois soldats, finalement, plus que trois, même les trois qui sont épinglés et choisis, qui ont refusé d'aller au combat, se faire massacrer, qui sont retirés, et donc on les accuse de faiblesse et on organise des fusillades pour l'exemple, qui est une pratique de l'armée, pas seulement française, mais en particulier de l'armée française dans ce cas, qui vont être jugés et condamnés à l'exécution, qui sont défendus par Cœur Douglas, qui va devenir leur avocat, mais la machine militaire accomplit son objectif, qui est de les assassiner. Et c'est un film, évidemment, très fort et déjà extraordinairement efficace visuellement, car les scènes de combat sont d'un réalisme terrifiant que Kubrick va reprendre quand il montre la guerre, en particulier dans ce film que vous verrez tout à l'heure, qui est Full Metal Jacket. Donc, je pense que dans ce film, Les Sentiers de la Gloire, on voit là aussi la disposition que Kubrick organise avec la salle du tribunal, qui est comme une sorte d'échiquier, qui a des carreaux sur le sol, et qui sont comme des pions, comme des pions qui vont être déplacés par les militaires pour être ensuite conduits à la mort. J'en profite pour dire qu'on a souvent attaqué ou a critiqué le cinéma de Kubrick en disant que c'est un cinéma sans émotions, c'est un cinéma sans affect, et je pense que c'est absolument faux. C'est-à-dire, je pense que Kubrick, dans tous ses films, est du côté des victimes, tout le temps. Et c'est là où l'émotion est très forte, et je pense que peut-être aussi parce qu'il était juif, et qu'il avait avec lui l'histoire de son peuple, qui a toujours été une victime, et c'est pour ça que tant de grands écrivains, de grands dramaturges juifs parlent effectivement, je pense à Kafka et à bien d'autres, parlent du malheur de l'existence, je pense que Kubrick a toujours été sensible au malheur d'être, et aussi dans une société qui piétine effectivement les plus faibles. Il a toujours été du côté des faibles, sinon des faibles, du côté des victimes. Évidemment, la fin des Sentiers de la gloire, enfin pas la toute fin, mais l'avant-derrière-séquence, c'est l'exécution de ces trois soldats, et ensuite les heures qui précèdent leur mort, avec leur tremblement, leur peur, etc., devant cette exécution, puis ensuite ils sont attachés à des poteaux, et on leur tire dessus, implotant une exécution, on leur tire dessus. Il est du côté de ces hommes-là, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est vrai de tous les films. C'est vrai, par exemple, si vous prenez Shining, Shining, même si le personnage de Jack Nicholson veut tuer sa femme et ses enfants, à la fin du film, il a perdu la raison, il est devenu fou, à la fin du film, il est pétrifié dans la glace, il est gelé littéralement, et il y a une sorte d'émotion cathartique, comme dans une tragédie grecque, et pourtant, cet homme qui a voulu commettre ce crime, là, eh bien, il devient, à son tour, une victime. Si vous prenez, par exemple, Orange Mécanique, c'est un sujet tout à fait exemplaire de ça, dans la première partie du film, on est du côté des victimes d'Alex, on est du côté de l'écrivain dont la femme est violée, est tuée, on est du côté des clochards qui est matraquée, on est du côté de la femme au chat qui est assassinée, donc on est toujours du côté des victimes, et dans la deuxième partie, Alex sort de prison, il va le devenir, à ce moment-là, il va devenir la victime de tous ces gens qu'il a agressés dans la première partie, et du côté, et à ce moment-là, on souffre pour Alex. Alex devient, à son tour, une victime. Dans Full Metal Jacket, que vous verrez encore une fois tout à l'heure, le sergent paille, le sergent obèse, que ses camarades, la nuit, tapent à coups de pelochon, et qui ensuite est victimisé par le sergent instructeur, eh bien, qui finit par tuer le sergent instructeur et qui se suicide avec son fusil, on est du côté de Paille. On est toujours, dans Full Metal Jacket, on est du côté de la Vietnamienne qui va être tuée par les militaires dans la région de Huey. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est du côté de James Mason dans Lolita qui devient fou d'amour pour cette jeune fille et qui, lui aussi, perd la raison et qui est internée. Donc Kubrick est toujours du côté des victimes et il le montre déjà dès ce quatrième film qu'est Les Sentiers de la Loire. Ensuite, il est sans travail, il se retrouve à Hollywood, près de sa piscine, malgré le succès d'Estime et même un certain succès commercial des Sentiers de la Loire, il n'a pas de travail, il doit diriger un film produit par Marlon Brando où finalement, dont il écrit le scénario, mais finalement, il claque la porte et c'est Marlon Brando qui va tourner le film, La Vengeance aux deux visages, et donc il est sans travail et finalement, Kirk Douglas, qui est devenu producteur d'une immense, un blockbuster de l'époque, Spartacus, un des plus gros budgets de l'histoire de Hollywood, engage Anthony Mann, il ne s'entend pas du tout avec Anthony Mann et au bout de 15 jours, il vire Anthony Mann et il a l'idée d'aller demander à ce gringalet de 30 ans de venir remplacer Anthony Mann et de diriger Spartacus. Spartacus, qui est aussi un film de film, puisque c'est la révolte des esclaves, c'est d'après un roman d'un communiste américain, Howard Fass, qui était une victime du maccartisme, l'adaptation est signée de Dalton Trumbo qui était également un des dix de Hollywood victime du maccartisme, de la chasse aux sorcières, et donc il va diriger Spartacus qui raconte quoi ? Qui raconte encore une fois la révolte des opprimés, c'est-à-dire la révolte des esclaves menée par Spartacus dans l'Empire romain contre les propriétaires d'esclaves, contre les sénateurs, contre l'armée officielle de Rome, et qui se termine dans un bain de sang et la crucifixion de Spartacus. Donc là encore, les scènes de bataille sont admirablement représentées, elles sont sanglantes, mais c'est un film qu'il a, non pas renié comme il a renié Fire and Desireurs, mais qu'il n'a jamais considéré comme une œuvre personnelle, tout simplement parce que Kubrick tenait toujours à diriger entièrement les films qu'il faisait. dès son deuxième film, par exemple, « Les élus tueurs », trois ans avant Godard et « La nouvelle vague », trois ans avant Truffaut, il tourne dans les rues de New York, il cache sa caméra, mais encore mieux que « La nouvelle vague », il fait la photographie, il fait le montage, il fait le scénario, il fait la mise en scène, c'est-à-dire qu'il fait absolument tout le film, sauf la musique, et il est la nouvelle vague à lui tout seul, donc dans les rues de New York, et il est habitué à être totalement, de contrôler absolument toutes les phases d'un film, et Spartacus, c'est un scénario, comme je vous l'ai expliqué, qu'on lui a donné, puisqu'il remplace un autre metteur en scène, il ne choisit pas les acteurs, et d'ailleurs, ces acteurs voient d'un mauvais œil Charles Lawton, Laurence Olivier, Peter Rustinov, c'est-à-dire des gloires du cinéma, américains, qui se retrouvent jugés, conseillés, poussés par un jeune gringalet, même le chef opérateur, Russell Matty, qui est tout de même un des grands chefs opérateurs de Hollywood, ne supporte pas les conseils que lui donne Kubrick, parce que Kubrick était un maître de la photographie, il avait commencé par être un grand photographe pour Luke, le Paris Match, avec Life, le Paris Match des Etats-Unis, il faisait des tas de reportages, dès l'âge de 16 ans, il a gagné sa vie comme ça, c'est un autodidacte, il n'a pas fait l'université, je pense d'ailleurs que le fait qu'il n'ait pas pu faire l'université, parce qu'il y avait des quotas qui étaient réservés aux gens qui revenaient de la guerre de 40, et donc, ils avaient passé deux ou trois ans sur le front et on leur donnait la priorité pour entrer à l'université, donc lui-même ne pouvait pas faire la guerre parce qu'il était trop jeune au moment de la guerre, mais d'une certaine façon, cette guerre qu'il n'a jamais faite, elle va l'obséder dans ses films ultérieurs. En tout cas, Spartacus, pour lui, n'est pas vraiment son film, même si la thématique de Spartacus est totalement Kubrick-Kiev. Après Spartacus, je passe sur Lolita, qui n'est pas non plus, bien sûr, un film de guerre, et on en arrive à Docteur Folamour, qui, lui, est vraiment un film sur la guerre nucléaire, sur la prophétie d'une annihilation de la planète par la rivalité entre Russes et Américains et par cette chose très importante chez Kubrick qu'on retrouve dans tous ses films, qui est le grain de sable qui va tout faire bifurquer, qui va tout déstabiliser complètement, un plan minutieusement préparé. Dans la plupart de ses films, c'est toujours cela, c'est-à-dire qu'il y a toujours un plan. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est évidemment l'ordinateur, etc., qui devient paranoïaque. L'ordinateur fait échouer, ou en tout cas essaye de faire échouer, la conquête de l'espace. Et d'ailleurs, Kubrick, dans sa vie personnelle, de metteur en scène, avait toujours la peur du grain de sable. quand je lui parlais, par exemple, de Napoléon, qui était son projet, qu'il n'a jamais pu faire, qui aurait été évidemment encore un film de guerre, il disait, finalement, la campagne de Russie, c'est la post-production. C'est-à-dire que Napoléon, il peut voir toute la vie de Napoléon comme un long film, le scénario, le développement, etc. et puis la bêtise de vouloir attaquer à la fois faire la guerre en Espagne et faire la guerre en Russie. Il a fait, ce que Hitler, d'ailleurs, n'a même pas retenu comme leçon, il aurait dû consulter Kubrick, c'est qu'il se lance dans une campagne de Russie et il échoue et c'est le début de sa chute. Et donc, Kubrick lui-même, quand il faisait des films, était toujours préoccupé de tout ce qui se passait après. Il voulait vérifier toutes les copies, il voulait vérifier les salles dans lesquelles les films sortaient pour que le film soit montré exactement comme il avait voulu. C'est-à-dire qu'il avait toujours peur du grain de sable, la chose stupide. Il n'aimait pas aller dans les festivals parce qu'il avait toujours peur que la première projection unique dans la grande salle du festival de Cannes ou de Berlin ou de Venise, que d'un seul coup, le projectionniste mélange les bobines et que tout ce qu'il avait voulu faire, donc la peur, toujours la peur. Et je pense que quand il dit c'est au niveau de la post-production que Napoléon s'est plantée, évidemment, il pensait à lui. Donc, Docteur Folamour, c'est cela. C'est le... D'ailleurs, l'ultime Razia, ce film de hold-up, c'est la même chose. C'est aussi un grain de sable. Un homme, pour affirmer sa virilité auprès de sa femme, raconte à sa femme qui a un amant, mais il ne sait pas qu'ils vont faire un hold-up dans l'après-midi. Évidemment, elle prévient tout de suite son amant qui est également un gangster et donc ça fait échouer le projet. Donc, on peut voir Docteur Folamour qui est traité comme une farce et qui est peut-être le premier grand film de Kubrick au sens où c'est pour la première fois. Le Sentier de la Goire est un film magnifique mais c'est un film qu'on avait vu d'autres films et c'est peut-être le meilleur de tous mais il faisait penser aux autres films de la première guerre mondiale tandis que Docteur Folamour c'est vraiment le génie de Kubrick qui pour la première fois stupéfie le monde parce qu'il traite le conflit nucléaire comme une farce. Un film, c'est les Marx Brothers parce qu'il y a un côté absolument irrésistible où à la fois on est pétrifié de peur et en même temps on rit devant les outrances de ces personnages caricaturaux, etc. Voilà, donc Docteur Folamour alors ce qui est intéressant aussi avec Docteur Folamour c'est que si on regarde l'œuvre de Kubrick on se rend compte qu'il voulait faire à un moment un film sur le grand architecte de Hitler J'ai le nom d'échappement d'un seul coup Alfred Sperr le grand architecte qui avait d'ailleurs organisé les Olympiades de Lenni-Lefenstein qui allait filmer donc il voulait faire un film sur Sperr mais comme il était juif ça me gênait un petit peu de faire un film sur Sperr mais donc il a été tenté de faire un film sur le nazisme plus tard il va abandonner aussi un projet sur l'Holocauste et ce qui est intéressant c'est que ce qui passionne je crois dans l'Allemagne nazie c'est l'écroulement d'un pays j'ose pas dire d'une civilisation mais oui la prise de pouvoir par l'Hitler c'est l'écroulement d'une civilisation il fait des films qui sont toujours liés à un moment historique à un moment où ça bascule et où le monde s'effondre Spartacus c'était évidemment le premier ébranlement de l'Empire romain si on prend évidemment la guerre de 1914 tout le monde a dit que ça a été l'entrée dans l'époque moderne le XIXe siècle ne s'arrête pas en 1900 il s'arrête en 1914 si on prend Docteur Falamour c'est évidemment la perspective de la guerre nucléaire puisque ça venait juste après la crise des missiles à Cuba où on a cru vraiment que le monde était au bord d'une guerre mondiale si vous regardez Barry Lyndon à la fin elle signe un billet et c'est daté de 1789 c'est à dire Barry Lyndon c'est d'une certaine façon la mort la fin du siècle des Lumières la fin d'une sorte de guerre en dentelle la fin d'une civilisation d'une suprême élégance qui va précéder la terreur Robespierre les massacres de masse et puis plus tard évidemment l'arrivée de Napoléon Full Metal Jacket c'est évidemment là aussi un tournant historique puisque c'est la première fois depuis 200 ans que l'Amérique perd une guerre c'est la première fois que l'Amérique se révèle comme une puissance vulnérable donc tous les films de Kubrick pas tous mais en tout cas la plupart de ces films sont à un moment de basculement de basculement de la fin d'une époque et du début d'une autre époque donc après Docteur Folamour il y a évidemment Barry Lyndon qui n'est pas strictement parlé un film de guerre mais qui a plusieurs séquences dans la première partie du film qui raconte évidemment l'engagement dans l'armée de ce petit roturier qui vient d'Irlande qui est d'ailleurs un film qui a été fait après l'échec du montage de Napoléon il n'a pas trouvé l'argent il n'a pas pu faire Napoléon et donc il s'est replié je crois il avait envie de jouer comme Orson Ouelles disait que l'Hollywood c'est un train électrique il a voulu jouer avec des personnages en costume il a voulu recréer une époque c'est à dire ne plus faire l'Odyssée de l'espace mais faire l'Odyssée du temps c'est à dire un peu comme à la fin de l'Odyssée de l'espace vous vous rappelez ce que beaucoup de gens l'ont vu que la capsule se dépose dans une pièce Louis XVI magnifique pièce la fin du 18ème siècle il est reçu chez les extraterrestres probablement on ne sait pas c'est très mystérieux mais en fait il se retrouve dans une pièce qui précède justement la révolution de 89 là aussi une pièce de Louis XVI et donc ce goût de reconstituer le monde de reconstituer un monde perdu le 18ème siècle Napoléon ça aurait été un peu plus tard mais il va le faire avec Paris Lindon qui d'ailleurs est une sorte de miniature de l'épopée napoléonienne puisqu'il s'agit d'un Irlandais qui vit dans une mine qui quitte cette île pour le continent qui va faire la guerre comme Napoléon a commencé la guerre en Italie etc Bonaparte et puis ensuite qui va faire un mariage d'argent qui épouse une veuve rigissime Lady Lindon et puis ça termine mal parce que là aussi il y a le grain de sable il y a le rapport avec son beau-fils qui ne supporte pas que sa mère ait épousé un homme après la mort de son propre père et donc tout va foirer et donc ça va être la chute mais avant cette chute il y a la guerre dans laquelle Barry Lindon va se retrouver impliqué avec des scènes de combat qui sont évidemment ordonnées c'est pas la boucherie du Vietnam c'est pas la boucherie de 14-18 c'est une guerre beaucoup plus polissée avec des parades symétriques etc mais c'est néanmoins il y a aussi des scènes très fortes etc bon donc je fais une parenthèse pour revenir à 2001 parce que dans 2001 c'est une succession de guerres ça commence par les singes qui sont entre eux et qui se battent pour un coin d'eau là encore c'est la guerre chez les singes et ensuite on se retrouve dans une station spatiale où il y a les Russes et les Américains qui se retrouvent entre eux et alors là c'est la guerre froide c'était plus la guerre froide mais on les voit essayer de deviner les positions de l'adversaire tout est feutré la politesse des Russes et des Américains paraît totalement fabriquée et donc il y a aussi une autre forme de guerre et puis il y a la guerre évidemment avec l'ordinateur donc à tous les stades de l'audition de l'espace on se retrouve dans une situation de conflit donc je passe après Barry Lindon sur Shining qui n'est pas sur la guerre mais qui est tout de même un hôtel qui est construit sur un cimetière indien et ce cimetière indien on peut penser que c'est les âmes des indiens du génocide qui de cette façon hantent cet hôtel Overlook mais ensuite après Shining donc il va après 7 ans d'attente il va faire Full Metal Jacket dont je parlerai plus longuement tout à l'heure mais Full Metal Jacket qui là aussi est un film alors vraiment sur la guerre construit en deux parties trois parties même très déroutante qui est une première partie qui est l'entraînement des Marines ensuite une deuxième partie qui est une série de scénettes sur le front avec encore une fois les militaires haut gradés qui racontent des bobards et qui disent que la guerre va bientôt être gagnée etc. et puis les fantassins qui eux vont être envoyés au front et qui vont se heurter à ce sniper cette tireuse à l'affût cette jeune vieille voilà donc il termine donc par ce film Full Metal Jacket alors en même temps quand je dis que la guerre c'est la poursuite de la paix par d'autres moyens car si on regarde l'ordre de Kubrick et je disais que c'est Eros et Thanatos c'est la pulsion de mort et la pulsion de vie en même temps l'Eros est lui aussi accompagné de sentiments de la mort et si vous regardez les films de Kubrick il y a des films sur la guerre proprement dite et puis il y a des films sur la guerre du couple c'est à dire que le conflit familial et la prolongation ou bien la guerre et la prolongation du conflit familial ou le conflit familial et la prolongation de la guerre mais on retrouve dans la vie privée le même affrontement c'est à dire on retrouve évidemment dans l'Olita bon il y a déjà ce couple étrange de l'Ultime Razia mais dans l'Olita on retrouve évidemment cette jeune nymphette qui rend fou ce professeur joué par James Mason ensuite on voit à nouveau dans 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 le conflit entre le beau-fils et son père et puis plus tard le conflit pas vraiment de conflit parce que et là encore je reviens sur ce que je disais sur il est toujours du côté des victimes c'est à dire dans Barry Lyndon il est du côté de la femme il est du côté de l'épouse dès que Barry Lyndon a épousé Lady Lyndon il est devenu Barry Lyndon avant il s'appelait Raymond Barry il y a une scène dans une calèche où il est à côté de sa femme il fume un cigare et il empeste il empeste l'air de cette calèche et cette femme n'est même pas considérée ensuite on le on le voit avec des servantes il couche avec des servantes etc et Lady Lyndon Marisa Berenson est plongée dans une sorte de mélancolie mélancolie qui est un thème que l'on retrouve dans beaucoup de films de Kubrick il y a la mélancolie dans Shining du personnage bien sûr de Jack Nicholson mais dans Barry Lyndon il est du côté de l'épouse il est toujours du côté de la victime dans Barry Lyndon cette femme est perdue dans un château avec ses servantes et elle se morfond elle n'a plus rien à faire etc et il est visiblement il nous fait sentir cette il nous fait sentir cette dérédiction du personnage du personnage principal ensuite évidemment Shining c'est effectivement dans ce couple entre Chez Le Duval et lui c'est des affrontements successifs avec une colère de cet homme contre cette femme là aussi c'est une victime et jusqu'au point où il veut assassiner son fils et sa femme donc le Shining est le grand affrontement conjugal et puis évidemment le dernier film qui de même que Full Metal Jacket 35 ans après était le remake mais tellement différent qu'on oublie presque de Fear and Desarrières je pense que le dernier film Eyes Wide Shut et le remake de son deuxième film comme si les deux films qu'il avait reniés il fallait qu'il termine sa vie il ne savait pas qu'il allait mourir et qu'il termine sa vie en tout cas par Eyes Wide Shut qui est évidemment aussi alors un film encore plus vraiment sur le couple où la femme est tellement plus intelligente que l'homme il avait dû étudier le couple Tom Cruise Nicole Kidman et d'après ce qu'on sait de Tom Cruise et Nicole Kidman c'était un mariage déséquilibré parce que Nicole Kidman était une femme extraordinairement intelligente et qui ne pouvait pas participer à l'église de scientologie comme son mari et il a dû percevoir dans le couple déjà des failles il les a fait vivre sur le plateau pendant un an il les a gardés cloîtrés près de Londres au point que le mariage tout de suite après c'est défait et donc là aussi c'est une véritable guerre qui est entreprise même dès le début du film on voit quand Nicole Kidman vraiment contrôle les choses le pauvre il est complètement paumé et elle lui raconte qu'elle a rêvé d'un amant etc ça le rend complètement fou de jalousie etc donc Eyes Wide Shut nouvelle preuve disons du conflit de la guerre domestique par rapport à la guerre guerrière la guerre militaire je dois dire que si ces deux thèmes sont conjoints si le désir la sexualité est empreinte de mort et si la mort est toujours mise en parallèle avec le sexe en particulier dans Docteur Falamour particulièrement puisqu'on peut dire que dans Docteur Falamour c'est le sujet même du film on voit à la fin le savant allemand qui sort de sa chaise roulante et qui retrouve la marche et qui d'une certaine façon retrouve sa virilité qui nous parle de repeupler la terre en choisissant des milliers de femmes et des hommes pour les accoupler et repeupler la terre dévastée c'est évidemment c'est une satire à la Swift mais c'est tout de même quelque chose de très frappant ce lien sexuel alors je pense que la clé de tout cela c'est Freud c'est d'ailleurs je pense que Freud est une explication de l'ordre de Kubrick c'était un freudien pour écrire Shining il a lu L'inquiétante étrangeté de Freud il a lu aussi Bettelheim donc il s'est beaucoup nourri des théories de Freud et je pense que par exemple le grand texte de Freud Malaise dans la civilisation qui est un livre de 1930 qui applique à la civilisation les théories freudiennes sur l'individu c'est à dire que il y a une pulsion de mort chez l'individu comme il y a une pulsion de mort dans les sociétés il y a des sociétés qui veulent nourrir et donc Freud au fond annonçait le péril nucléaire c'est à dire il annonçait de la même façon comment l'humanité peut aller à sa perte et je pense que au début de sa carrière Kubrick était considéré comme un homme de gauche c'est à dire qu'on a pensé que Kubrick parce qu'il attaquait la hiérarchie militaire parce qu'il faisait un film avec un ancien communiste comme Dalton Trumbo dans Spartacus il a été identifié à un progressiste mais je ne pense pas que Kubrick je ne pense pas que c'était un homme de droite je pense que c'était plutôt un anarchiste pour qui le pouvoir était toujours mauvais était toujours dangereux c'est un homme qui a toujours refusé le pouvoir le pouvoir est totalement castrateur le pouvoir est toujours oppressant évidemment ça ne coïncidait pas avec les positions de la gauche la gauche croyait peut-être moins aujourd'hui mais elle croyait que l'homme était constamment améliorable elle était inspirée par Rousseau c'est la société qui est responsable des choses si la société change et bien l'homme va changer avec la société en changeant la société l'homme redevient bon comme il était à l'origine Kubrick n'a jamais cru à cela à aucun moment et il faut dire que l'histoire lui a donné raison c'est à dire que quand on a vu les rêves de révolution de Pol Pot au Cambodge de Mao Zedong en Chine de Staline en Russie de Ceausescu en Roumanie de Kim en Corée du Nord c'est à dire des centaines de millions de morts dans des camps de concentration dans des génocies etc on voit ce que peut donner le rêve utopiste Kubrick n'était pas un utopiste c'était encore une fois son père était médecin moi je pense que c'est fondamentalement un médecin c'est à dire qu'il a appliqué l'art cinématographique comme s'il avait utilisé son scalpel c'est à dire ce qu'il veut dans chaque film c'est nous avertir c'est nous dire attention voilà comment on est l'être humain sous le vernis de la civilisation sous le vernis de la culture sous le vernis et bien se cachent toutes les pulsions les plus meurtrières et si l'homme ne reconnait pas en lui l'animal on va vers de très grands dangers c'est pour ça d'ailleurs que Hitler et Staline interdisaient la psychanalyse parce que justement la psychanalyse montrait la dualité de l'homme et pour Kubrick l'homme est toujours duel c'est à dire qu'il ne dit pas que l'homme évidemment est totalement mauvais il pense que l'homme invente la pénicilline qu'il invente des tas de choses extraordinaires l'aviation la technologie la médecine etc ce qu'il nous dit simplement c'est que malgré cela le monde ne va pas vers l'avenir radieux le monde est toujours au bord du précipice encore une fois on retrouve ce thème de la peur et je pense que c'est quelque chose de fondamentale fondamentale et là j'avais une idée qui me venait dans l'esprit mais j'ai pas j'ai d'un seul coup un trou que je voulais ajouter sur ce thème oui prenons par exemple docteur Follamour qu'est-ce que nous dit docteur Follamour il nous dit exactement cela c'est à dire que l'homme peut être atteint de folie alors s'il est atteint de folie à l'époque de Périclès si un chef d'état devient fou à l'époque de Périclès qu'est-ce qu'il peut faire il peut prendre son javelot et se mettre à tuer un adversaire ou il peut prendre son lance-pierre et avec une fronde blessé au front quelqu'un qui est en face de lui les conséquences ne sont pas exceptionnelles bon il y aura une personne de moins tandis que 2500 ans plus tard avec la puissance nucléaire si l'homme devient fou il déclenche l'apocalypse c'est à dire que les progrès technologiques ont donné à l'homme une puissance extraordinaire alors que l'être humain si du point de vue scientifique et technologique l'être humain a fait y compris la conquête de l'espace donc des choses absolument impensables dues à son génie en même temps l'être humain n'est pas plus rationnel il n'est pas plus responsable il n'est pas plus protégé de la folie qu'il ne l'était 2500 plus tôt et le fait que l'être humain reste le même à travers les siècles rend dramatique les possibilités de destruction qui sont en son pouvoir je pense que c'est ça sa façon de voir la guerre la guerre ça le terrifie parce que justement il n'y a plus aucune protection protection possible voilà il me reste quelques minutes peut-être vous avez des questions à me poser sur ce thème ou sur Kubrick en général on peut faire ça puis un micro si vous voulez oui alors attendez je vais me lever juste par curiosité combien de fois vous avez rencontré Kubrick écoutez j'ai rencontré quatre fois Kubrick pour faire des entretiens avec lui en fait à chacun de ses films à partir d'Orange Mécanique qui se passait dans des endroits au bord de la route dans une auberge ou dans les bureaux même pas les bureaux dans des auberges dans des restaurants près de ses studios puisqu'il vivait à 60 km 50 km de Londres et la dernière fois c'était sur Full Metal Jacket il m'a invité chez lui donc j'ai vu sa salle à manger il vivait dans une maison de 80 pièces qui ressemblait beaucoup à Shining et je lui ai dit il est très bon votre poulet à l'ail il m'a dit Mark St. Spencer voilà c'était son ironie il avait acheté un poulet tout cul voilà mais par ailleurs j'avais beaucoup de conversations avec lui au téléphone parce que c'était un homme qui était un champion pour pomper pour demander aux gens des conseils alors il me demandait est-ce que l'affiche au rond-point des Champs-Elysées est mieux qu'au milieu des Champs-Elysées est-ce que je connais une costumière polonaise parce qu'à un moment il voulait tourner en Pologne son film sur l'Holocauste qu'il n'a pas fait il me demandait est-ce que vous avez le nom vous m'avez parlé d'un film coréen pourquoi Gotti Dharma est-il pas parce qu'il devait prendre des notes surtout alors dès qu'on avait une conversation il devait prendre une note je lui disais qu'il me demandait des conseils qu'est-ce qu'il fallait voir parce qu'il aimait beaucoup les films des jeunes cinéastes il voulait découvrir les premiers films je vais conseiller un film de pourquoi Gotti Dharma est-il parti vers l'Orient et je lui avais dit en passant que le métal en scène parlait couramment couramment français parce qu'il avait vécu un an en France et Kubrick s'est rappelé de ça il m'a dit oui j'ai un problème à Séoul parce que Fullmetal Jacket doit sortir et on me donne trois titres deux titres mais je n'arrive pas à trancher en coréen je ne connais pas le coréen et je voudrais interroger votre cinéaste pour lui dire qu'est-ce que celui c'est typiquement le genre de question c'est-à-dire il était obsédé absolument partout par tous les détails est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? oh bah oui c'est un sujet quand même qui arrive j'aurais voulu savoir étant donné qu'il était juif donc il devait cultiver une certaine spiritualité j'aurais voulu vous demander en fait quel rapport il entretenait avec je dirais la justice humaine et divine à côté de ça par rapport à le fait de tous les retournements qu'on peut retrouver dans la plupart de ces films où les entre guillemets où l'agresseur devient agressé et la manière dont il traite cela dans ces films du coup quel rapport il entretient avec la rédemption ou la justice humaine la justice divine je pense honnêtement que Kubrick n'était pas religieux je pense que son cinéma n'est pas religieux même si on trouve des traces bien sûr on peut voir de l'utiliser de l'espace comme une interrogation métaphysique mais au sens où André Breton ou les surréalistes était aussi épris de métaphysique mais il n'était pas religieux donc je pense que Kubrick n'a pas même si on a dit un kadiche pour ses funérailles un kadiche avait des dits donc je suppose que c'était sa volonté mais il n'y a rien dans ça il n'avait aucune pratique religieuse c'était plutôt il appartenait à cette génération d'entre les deux guerres son père etc donc ces juifs qui étaient assimilés qui cherchaient l'assimilation dans la société américaine ou la société française c'était avant la naissance d'Israël et je pense que l'holocauste a provoqué évidemment mais je ne pense pas qu'il était de ce point de vue là religieux mais en même temps on peut trouver des traces on dit que l'Odyssée d'Espace par exemple quand il renverse le verre et que le verre se casse c'est une pratique dans la religion juive le verre cassé donc il y avait sûrement des réminiscences des choses qui revenaient mais je ne pense pas du tout qu'il y avait une vraie culture religieuse même si l'enfance a dû être religieuse du coup je voulais savoir puisqu'il parlait de spiritualité et je suis assez d'accord alors peut-être pas c'est pour Kubrick mais d'où lui venait cette idée de la chute parce que moi je le compare un petit peu à Scorsese à ce niveau là parce que Scorsese pratiquement dans beaucoup de ses films film de la chute et Scorsese était un prix il y avait beaucoup de spiritualité dans Scorsese donc je voulais savoir d'où lui venait la chute chez Kubrick pourquoi la chute si ce n'est pas par spiritualité ou s'il y avait une autre raison à ça non je pense que j'ai comparé à Kafka en sens si du mal n'est pas kafkalien ça serait absurde mais je pense c'est très différent de Scorsese Scorsese c'est vraiment il voulait être séminariste il voulait être religieux il est tout à fait pétri de canamicisme je pense que c'est très très différent de chez Kubrick je pense qu'il voyait l'homme le passage sur terre en tout cas peut-être sans autre issue que la terre comme une épreuve comme une oui comme une épreuve comme effectivement le malheur d'être sur terre mais il y avait aussi l'humour qui était tout de même qui n'est pas tellement fréquent je ne sais pas chez Scorsese chez Kubrick il y a toujours de l'humour il aimait les Marx Brothers il avait ce goût effectivement alors qu'il explose dans Docteur Folamour mais il y a même de l'humour dans Shining quand il entre et quand il dit à sa femme je t'aime je t'aime je vais décrabouiller il y a des scènes dans Shining où il y a le rire se fige mais il y a des moments d'humour très très fort dans Lolita aussi dans d'autres films donc il y a même dans 2001 c'est quand la petite fille parle en vidéotransmission elle demande à son père de lui ramener un petit singe etc. bon il y a vraiment vraiment de l'humour et d'ailleurs dans la vie c'était quelqu'un enfin la réflexion qu'il fait sur Marks & Spencer pour venir à l'origine du poulet il avait cet humour new-yorkais qu'on est Marx qu'il adorait Woody Allen par exemple donc je pense que c'est l'humour c'est Chris Marker qui disait que l'humour c'est la politesse du désespoir donc l'humour c'est la politesse du désespoir pour Kubrick l'humour c'était la politesse du désespoir mais le désespoir il était quand même comme nous je voudrais ah le mien marche plus oui vous avez évoqué tout à l'heure le projet qui n'a pas vu le jour de Napoléon est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur l'autre projet qui était celui sur le low cost Ariane Papers oui Ariane Papers c'est un roman de Louis Beckley un romancier émigré qui était venu en Amérique sur les fusions en Amérique qui était l'histoire d'un enfant et de sa tante qui parcourait l'Allemagne qui avait fui de l'holocauste et évidemment il n'a pas tourné alors il y a plusieurs moi je pense qu'il était vis-à-vis de ses producteurs la Warner lui donnait des chèques en blanc lui permettait de préparer des films donc il a préparé ce film pendant un an il a fait des photos il avait engagé cette actrice néerlandaise Teresa Serstern qui jouait chez Philippe Carrel qui jouait dans Jean Tampou la guitare qui a joué chez Godard donc on voit des tas de photos elle a été prise donc il a énormément préparé ce film ensuite la liste de Schoenberg est sortie et il a à mon avis il n'était pas satisfait du scénario il n'était pas satisfait d'adaptation il avait envie d'abandonner comme ça lui est arrivé plusieurs fois mais il a prétexté auprès de ça c'est mon interprétation il a prétexté auprès de ses bailleurs de fonds qui avaient déjà mis beaucoup d'argent en disant ça va être un échec on vient juste après on vient juste après pardon la liste de Schoenberg donc on abandonne voilà et ça a été un prétexte pour abandonner mais le fait qu'il ait voulu faire un film sur le logo c'est quand même très intéressant mais en même temps il essayait aussi de ne pas trop marquer sa judaïté par exemple dans le roman dans la nouvelle de Schmitzer rien qu'un rêve qui a inspiré Eyes Wide Shut le médecin ça se passait en 1900 évidemment à Vienne c'est une idée géniale de transférer Vienne à New York parce que New York c'est un peu comme Vienne c'est à dire c'est une ville multiculturelle on parle toutes les langues etc. donc c'est une très belle transposition mais il a éliminé le côté il en a fait un goye il en a fait un non-juif joué par Tom Cruise donc je pense qu'il ne voulait pas trop justement orienter vers cet aspect de la juif mais ce qui est intéressant sur le thème de l'Holocauste c'est un livre un très bon livre très méchant à l'égard de Kubrick mais très instructif et très intéressant qu'a écrit Frédéric Raphaël le scénariste qui est le seul scénariste professionnel qu'il a utilisé dans sa vie pour écrire Eyes Wide Shut tous les autres scénaristes sont des écrivains des gens qui n'ont rien à voir parce qu'il détestait les recettes les formules le guide du scénariste donc il a mais là il a trouvé le besoin de demander à Frédéric Raphaël qui était un grand scénariste léboudien de l'aider à écrire et Frédéric Raphaël raconte une conversation avec Kubrick où à un moment Kubrick lui pose une question peut-être maligne peut-être un peu comme ça tordue il dit est-ce qu'il y a eu un seul bon film sur l'Holocauste et Frédéric Raphaël répond spontanément bah oui il y a eu la liste de Schoenberg et Kubrick dit ah non 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 pas du tout la liste de Schoenberg n'est pas un film sur l'Holocauste l'Holocauste c'est 6 millions de morts c'est 6 millions de juifs massacrés la liste de Schoenberg c'est 3 000 juifs sauvés donc ça n'a rien à voir avec l'Holocauste c'est-à-dire qu'il a montré tout de suite la différence que certains essayent de faire croire que l'héritier de Kubrick c'est Spielberg c'est pas vrai il n'y a aucun rapport entre Kubrick et Spielberg Spielberg a réussi à faire un happy end avec le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité Kubrick n'aurait pas pu terminer bien de façon positive de façon heureuse et Kubrick n'aurait pas tourné une scène dans les camps où c'est de l'eau qui coule et non pas des gaz et non pas des gaz qui sortent des murs mais des gouttes de pluie bon ça c'est Spielberg c'est-à-dire pour Spielberg la vie est tout de même toujours optimiste c'est-à-dire que il est très américain en ce sens il est optimiste et je pense que Kubrick n'est pas du côté de l'optimiste donc il n'y a aucun rapport entre Kubrick Spielberg est un grand cinéaste très talentueux qui a fait des films qui ont fait des milliards de dollars de recettes Kubrick a fait des films qui ont eu du succès mais il n'a jamais réussi à faire des succès commerciaux comme Georges Cass et Spielberg donc il était fasciné par Spielberg parce que Spielberg était un grand technicien comme lui et qu'il pouvait lui demander des conseils ou des recettes techniques il était fasciné par la réussite commerciale de Spielberg mais je ne pense pas qu'il y avait vraiment d'analogie et d'ailleurs je terminerai là-dessus je pense que si on regarde le cinéma de Kubrick il n'est pas du tout américain dans sa démarche le cinéma de Kubrick n'est pas fondé sur l'identification tous les films américains pratiquement tous les grands films américains sont fondés sur tous les grands films classiques et Spielberg et le continuateur du classicisme américain sont fondés sur l'identification du spectateur avec les émotions la psychologie la personnalité du héros central chez Kubrick il y a toujours une distance c'est-à-dire vous n'êtes jamais dans l'identification orange mécanique au début on ne s'identifie pas à Alex c'est impossible on ne s'identifie pas avec Jean-Pierre Cotson on ne s'identifie pas avec Matthew Bodine dans Full Metal Jacket on ne s'imagine on ne s'identifie pas au personnage il n'y a pas ce phénomène d'identification sans être brechtien je pense qu'il était du côté d'une sorte de critique c'est-à-dire à la fois il y a une émotion forte et à un sens physique des choses parce que c'est un grand cinéaste spectaculaire c'est un peu un Cécile B2000 d'arrêt-laissé si vous voulez c'est un Cécile B2000 d'auteur d'un grand auteur mais il a le sens du spectacle parce qu'il sait que le cinéma c'est du spectacle et c'est comme ça qu'on séduit le spectateur mais en même temps il lui refuse le bénéfice disons et du happy end et d'identification une dernière question peut-être j'ai lu qu'il n'aimait pas la fin d'Apocalypse Now parce qu'il retrouvait là-dedans des choses qui justement reniaient totalement avoir fait les considérations pseudo-philosophico-saboliques dans Firen Désir et qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est possible ? Je ne connais pas cette déclaration Non j'ai déjà lu ça quelque part Je ne connais pas je sais qu'il n'était pas fou de Coppola et je pense que Coppola c'est justement le romantisme de Napalm la musique de Wagner c'est un opéra il faut dire ça pour Kubrick la guerre n'est pas un opéra c'est ce qu'il y a de plus de sordide c'est ce qu'il y a de plus horrible c'est-à-dire qu'il filme vraiment la guerre dans sa nudité sans aucune sauvetage sans aucune il ne donne aucune issue aucune porte de sortie d'accord c'est à cette façon donc c'est même Apocalypse Nao dans sa globalité qu'il ne pouvait pas aimer je ne sais pas il m'a posé des questions j'étais sur le tournage de l'Empire contre-attaque d'Hermain Kirchner et comme il était en train de préparer de monter Chalini il m'a demandé de venir le voir et donc il m'a posé des questions sur Apocalypse Nao parce que c'était l'année en 79 où Apocalypse Nao était en train de venir gagner la Palme d'Or et donc il était très curieux moi je ne m'en rendais pas compte à l'époque il pensait déjà à le film sur le Vietnam il voulait avoir mes impressions sur Apocalypse Nao qui est un film que j'admire beaucoup que j'aime énormément parce qu'on peut aimer Coppola et Kubrick mais en tout cas ce sont deux personnages complètement différents enfin c'est pas du tout un italo américain Kubrick l'opéra n'est pas pour lui le lyrisme n'est pas pour lui c'est un homme froid et c'est un homme tout de même analytique merci voilà alors c'est frustrant je vais malheureusement parce qu'on on pourrait parler des heures et vous écouter des heures malheureusement le temps file donc on va mettre fin à cette rencontre et donc remercie Michel Simon merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.